Nous allons examiner aujourd'hui les questions dans Moodle, soit les activités test. Alors ici j'ai une question à titre d'exemple sur la partie gauche de l'écran, où on aperçoit ici une question de type choix multiple. Donc examinons ensemble dans Moodle, qu'est-ce que ça donne. Donc ici à droite, je clique sur le test qui contient une question, celle qu'on aperçoit ici à gauche, qui a été reproduite dans Moodle. Donc on retrouve un format similaire, ainsi que les choix qui nous sont offerts. Donc en plus de contrôler la réponse de l'utilisateur, Moodle est en mesure d'offrir une rétroaction personnalisée à chaque choix qui est offert. Donc prenons ici l'exemple d'une mauvaise réponse. Donc je clique vérifier. J'apprends que j'ai la mauvaise réponse. J'ai une rétroaction qui m'explique c'est quoi la mauvaise réponse. Et puis j'ai ajouté ici une ressource, par exemple AlloProf, qui explique ici par exemple les conversions d'unités. Je termine mon test. J'obtiens mon résultat et j'ai différents moyens, soit de retourner faire la tentative. Donc il y a plusieurs choses à programmer. Alors ce que nous allons examiner dans un premier temps, c'est la création de la question. Comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat-ci? Donc il faut voir ici que c'est possible, lorsqu'une question est présente, de la modifier. Mais il y a dans Moodle ce qu'on appelle la banque des questions. Donc la banque des questions se situe ici. Lorsqu'on clique sur le pictogramme, on aperçoit ici questions, les questions qui sont présentes. Catégories. Donc c'est très important les catégories parce que dans un cours, il est possible de retrouver jusqu'à 200 questions. On peut aussi exporter ou importer ces questions. Par exemple, la co-construction, vous pourriez à travers des équipes de travail, vous échanger des fichiers qui contiennent les banques de questions. Afin de bonifier vos banques respectives. Donc une question donnée. Une question possède une étiquette, ce qu'on appelle le tag. Par exemple, ici l'étiquette, c'est la conversion d'unité. Parce que le problème porte sur ce concept. L'engrenage, évidemment c'est pour le modifier. On peut aussi copier la question, la dupliquer afin d'en faire une nouvelle version similaire. On peut la prévisualiser comme on l'a fait à travers le test. Donc si je clique ici, j'ai un panneau d'affichage qui me montre à quoi ressemble la question. Puis régler certains paramètres. Donc examinons plus en profondeur, en cliquant sur l'engrenage, de quelle manière cette question-là a été créée. Le nom de la question, donc ça, ça va. Le titre, être évocateur, parce que lorsqu'on en a plusieurs, c'est difficile parfois de se souvenir laquelle est la bonne question de le rechercher. Au niveau de la présentation de la question, ici c'est l'outil d'édition qui a été mis à profit. Donc on voit ici, il s'agit d'un bloc à deux conteneurs. Avec à gauche ici, un titre paragraphe. Et à droite, une image avec l'URL ici de l'image. La question possède une rétroaction générale. Donc cette rétroaction-ci, c'est la bonne réponse. Et c'est dans le fond, dans tous les cas, lorsque l'élève aura, lorsqu'il retournera consulter après l'échéance du test, par exemple, la question. Il est possible de mélanger les réponses. Nous ici, on ne le fait pas parce que les bonnes façons de faire veulent qu'il y ait une gradation au niveau des nombres. On aperçoit ici, en étirant la réponse 1 qui était offerte, la rétroaction personnalisée de la réponse 1 qu'on a vue, le mauvais choix que j'ai cliqué tout à l'heure. Donc c'est le cas pour toutes les questions, en fait tous les choix de réponses qui étaient possibles. Pour la vidéo ici, encore une fois, j'ai utilisé l'outil d'édition. Et c'est ce qui m'a permis d'ajouter la vidéo dans le champ de rétroaction. Ce qui est à retenir aussi, c'est que le prix du café ici, c'est dans la catégorie conversion d'unité. Donc le cours des mots contient une catégorie. Donc au préalable, ici, j'étais allé cliquer sur catégorie. Et c'est dans cette catégorie que j'ai placé la fameuse question du prix du café, puisqu'il s'agit d'une conversion d'unité. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.